Votre dernier album aussi parlait d'amour mais pour dénoncer dans Amour censure on parlait de l'homophobie c'était important pour vous ? Vous êtes très impliqué dans la lutte contre l'homophobie ? Complètement et ça n'a pas été la chanson la plus facile à écrire et à défendre surtout parce que ça a été tumultueux la défense de ce titre Pourquoi vous vous êtes fait attaquer ? Déjà ce titre est né parce que je me suis fait agresser deux fois quand j'étais jeune dans ma petite ville à 50 ans à Niveline je me suis fait éclater deux fois par terre Mais par qui ? Des garçons ou des filles ? Une fille de mon collège à l'époque qui trouvait que j'avais la lesbienne et la deuxième fois c'était une de ses amies qui m'a laissé pour mort par terre devant chez ma grand-mère Comment ça s'est passé ? Vous avez porté plainte j'espère ? Je n'ai pas porté plainte à l'époque, pas la première fois, la deuxième fois oui mais elle a eu un rappel à la loi Donc ça ne sert à rien et je la recroisais tous les jours en plus Donc il y a un moment donné où je me suis dit je ne vais pas commencer à me batailler à chaque fois avec les gens que je rencontre qui ne veulent pas de moi je vais le faire en musique quoi Et donc c'est né ce titre et après il y a eu les victoires de la musique, j'ai embrassé une danseuse à la fin de ma prestation j'ai reçu des milliers de menaces de mort et j'ai reporté plainte du coup C'est le temps de ma vie là Mais vous avez aussi reçu des messages de soutien ? Complètement, là c'est parce qu'on parlait de ça mais sinon je pense que j'ai des messages qui me disent merci d'avoir sauvé ma vie quoi On écoute un extrait d'Amour censure Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures ? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas... ...